Je pense que l'homme et la réalité qui l'entoure ont la même valeur. Matière, matériaux. Parce qu'à l'intérieur de la matière, toute ma sculpture, c'est une indication d'une forme qui existe, ou bien qui est révélée à l'intérieur de la matière. Le geste, c'est un mouvement d'un corps vivant. Et on peut considérer corps vivant, pas seulement les animaux, les végétaux, mais aussi les minéraux. Dans ce sens, je parle de geste. La forme d'un fleuve ou le mouvement de l'eau, on peut le voir comme un geste qui a une logique, qui est déterminée par la nature de la matière eau et par la force de gravité et le contexte dans lequel elle bouge. C'est une adhérence à la réalité, le geste. C'est une compréhension aussi de la réalité. Et ce que j'ai fait en utilisant souvent, par exemple, le frottage, où je révèle la surface d'une matière qui, souvent, n'est pas visible dans sa forme au regard. Avec le moyen du frottage qui peut être associé à l'idée, à la lecture tactile de la surface, on révèle une forme. On révèle une forme au regard. Le silence, c'est ce que c'est nécessaire pour voir une œuvre d'art. Parce que le bruit, c'est un volume. Le volume, ça peut perturber l'espace et la concentration. J'ai fait une exposition récemment en Hollande, à Fort Linden, ça s'appelle le musée. Et eux, ils font une visite, je ne sais plus si c'est chaque semaine, en silence. Il faut que personne ne parle. Et il y a beaucoup de monde qui demande de visiter le baiser dans ces conditions. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.